On va s'arrêter longuement justement sur cet allié indéfectible. Biden, sans l'administration, ne cesse de le répéter. Bonjour Jean-Éric Branat, merci. C'est toujours un plaisir que de vous avoir à nos côtés quand on parle des États-Unis. Alors on va y revenir dans quelques instants. Volodymyr Zelensky multiplie les gestes, les invitations dans le camp républicain. Pour l'heure, pas de réponse ou pas de bonne réponse en tout état de cause. Mais il y a quelque chose qui s'est passé hier soir. Ce quelque chose vient de quelqu'un que vous connaissez bien. Il a dirigé les États-Unis depuis quelques années. Il fait campagne en ce moment même. C'est Donald Trump, le camp républicain. Regardez ça et écoutez surtout sa vision d'un plan de paix ou de la résolution de cette guerre avec l'Ukraine. N'oubliez pas une chose. Sous Bush, la Russie a pris le contrôle de la Géorgie. Sous Obama, elle a pris le contrôle de la Crimée. Et sous Biden, c'est simple. Elle est en train de prendre le contrôle de tout. Là, il s'empare de tout. Et sous Trump, est-ce que vous savez ce qu'ils ont pris ? Rien, rien du tout. Et j'ai même pas eu besoin de négocier. Poutine n'a rien fait. Au pire, j'aurais pu négocier pour arrêter les choses. J'aurais donné quelques zones aux Russes. Il y a des zones là-bas où les gens parlent russe. J'aurais pu conclure l'accord. J'aurais pu conclure l'accord. Mais aujourd'hui, en Ukraine, c'est juste du sang qui coule et des gens qui meurent. Jean-Éric Branard. Jean-Éric Branard, ce n'est pas la première fois. Il l'avait déjà dit il y a une quinzaine de jours, Donald Trump. Il réitère, il se met en avant. Est-ce que ça fait beaucoup réagir, ça, forcément, aux États-Unis ? Non, ça ne fait pas réagir spécialement parce que, en réalité, c'est une petite musique qu'on entend monter, Gaillon parlait tout à l'heure, qu'on entend monter depuis un petit moment sur la droite de l'échec qui est politique, chez les républicains, en tout cas les républicains les plus conservateurs. Et on a cette musique chez beaucoup de membres. On l'a d'abord chez les trumpistes purs durs, chez ce qu'on appelle les QAnon, des complotistes. Et puis, maintenant, on l'a également chez Ron de Santis, une musique qui monte, un populisme qui est un petit peu facile par la caricature, par des arguments assez simplistes qui font que cette guerre ne nous regarde pas, c'est très loin, c'est une affaire entre les Russes et les Ukrainiens, on n'a rien à y faire. Et puis, ce plan de paix, il serait facile à mettre en place. Et là, on reprend toute la dialectique de Poutine et tous les arguments même des Chinois. Arrêtons la guerre aujourd'hui, arrêtons les frais. Et ça veut dire, bien sûr, geler les événements sur le terrain tels qu'ils sont aujourd'hui et donc quasiment donner une victoire à Poutine, en tout cas lui donner la Crimée et le Donbass. Et puis, on va rajouter encore que ces mêmes rajoutent que l'Ukraine est le gouvernement le plus corrompu de la planète, qu'on n'a rien à y faire, qu'il ne s'agit pas du tout de liberté comme on nous le raconte, que de toute façon, ce n'est même pas un pays de l'OTAN. Alors, pourquoi est-ce que les États-Unis y vont ? Et puis, bien sûr, ces 113 milliards qui ont été dépensés et qui auraient tellement mieux à faire en étant dépensés aux États-Unis. Vous l'avez compris, bien sûr, je suis en train de vous expliquer qu'on est en campagne électorale et que ces arguments caricaturaux et simplistes permettent de poser une dialectique de campagne électorale. Pour la première fois, on va certainement avoir un élément politique étrangère qui va peser très fort dans le choix du prochain président. Jean-Éric, le simplisme et la caricature, malheureusement, parfois, ça fonctionne. On parlait à l'instant, vous avez peut-être écouté d'ailleurs sur notre plateau, on parlait du temps long, on parlait du temps qu'utilisera peut-être Poutine dans cette guerre. Est-ce que ces arguments dont vous nous parlez peuvent faire mouche ? Il faut mouche, il faut mouche puisque, en grosso modo, 45% des Américains sont déjà derrière ces arguments, on les reprenne, les amplifie, ils croient ou ils adhèrent. Et puis, il y a des événements, l'arrivée de Biden à Kiev qui a surpris tout le monde et qui a fait monter à nouveau un vent pro-Ukraine puisque c'est monté à 63% à ce moment-là des Américains qui estimaient qu'il fallait absolument défendre l'Ukraine, rester derrière et qu'effectivement, notre liberté, là, notre aussi français, mais notre liberté américaine pour eux, était à ce prix-là. Et puis, ça redescend parce qu'à nouveau, on se dit quand même 113 milliards, c'est pas rien. Écoutez, hier, pour ne pas aller plus loin, à l'Assemblée du Maine, dans le nord des États-Unis, ils se sont écharpés sur cette question de l'Ukraine, alors que ça ne dépend pas d'eux, l'Assemblée du Maine n'a absolument pas affaire de politique étrangère. Et pourtant, ils ont fait un vote, une résolution pour savoir s'ils soutenaient l'Ukraine ou pas. Alors, c'est le oui qu'ils ont remporté, mais pas de beaucoup, 84-57, si je ne me trompe pas dans les chiffres qui sont à vérifier, mais c'est à peu près cela. Mais en même temps, Matt Gaetz, qui est un de ces trapistes pur sucre, a introduit une résolution à la Chambre des représentants qui s'appelle la Ukraine fatigue, la fatigue de l'Ukraine, qui sera votée. C'est dangereux de sa part parce que, en tout cas, c'est très osé, parce que du coup, on va les compter et on va voir combien vote cette résolution. Mais en même temps, le Nuit, son propos, il est politique, il est amené le plus possible de conservateurs à se mouiller dans cette direction-là. Et comme pour l'instant, ils ne savent pas qui va l'emporter dans les primaires, eh bien, ils auront tendance à aller, comme des moutons, vers le plus gros. Et donc, on va avoir une division entre républicains et démocrates, comme on a depuis maintenant quelques années. Et il ne restera que les plus modérés qui, eux, vont tenir bon et vont rester avec ce soutien à l'Ukraine. Et les autres vont se laisser en portée et aller de l'autre côté. Encore une fois, c'est ceux à qu'on va assister dans les mois qui vont venir. Et c'est pour ça que Zelensky a adressé cette invitation à McCarthy dans le but de changer tout cela. Et malheureusement, ça n'a pas marché. On va écouter le malheureusement, ça n'a pas marché. Vous restez avec nous, Jean-Éric Branat. On va discuter de tout ça en plateau parce que, visiblement, vous l'avez compris. Mesdames et messieurs, ce temps long ne plaide pas en faveur des Ukrainiens, surtout du côté de l'allié américain. Et regardez, Jean-Éric Branat, vous nous parliez de Kevin McCarthy. Regardez sa réponse, effectivement. Volodymyr Zelensky l'invite à Kiev. Et regardez ce qu'il dit. McCarthy, c'était celui à qui on devait cette expression, un pas de chèque en blanc pour l'Ukraine. Regardez ce qu'il dit. Regardez comment il répond à Volodymyr Zelensky qui lui a proposé, justement, de venir en Ukraine. Je continuerai à recevoir mes briefings et autres, mais je n'ai pas besoin d'aller en Ukraine ou à Kiev pour le voir. Et mon point de vue a toujours été que je ne donnerai pas de chèque en blanc pour quoi que ce soit. Valérie, qui esquisse un léger sourire. On comprend bien. Je ne vais pas rajouter grand-chose à ce qu'a dit Jean-Éric Branat excellemment. Mais moi, je crains effectivement que ça travaille l'opinion publique américaine. Mais je n'imagine pas un arrêt, d'abord, pur et simple, du soutien américain à l'Ukraine. D'abord, parce qu'il y a un lobby industriel ou militaire qui n'a aucune envie que ces contrats s'arrêtent. Deuxièmement, pour les Américains, dans leur ensemble, la Russie, c'est des communistes. Donc, ça renforce un sentiment pro-américain, pro-ukrainien et donc anti-russe. Et enfin, Jean-Éric Branat le disait, les déclarations de Trump n'ont pas enflammé l'opinion publique américaine. Quant à la déclaration de Kevin McCarthy, moi, je l'entends plutôt sur la question dont on parle déjà depuis quelques mois. Ça remonte aux élections de mi-mandat. Les Républicains souhaitent savoir où va l'argent, comment les dépenser, parce que les accusations de corruption, un certain nombre d'évaporations de livraison, je ne sais pas comment le dire plus élégamment, ont nourri une certaine forme de rancœur. On est toujours dans un pays où c'est America first, qu'on soit trumpiste ou pas, c'est l'Amérique qui compte d'abord. Mais là, les Républicains font pression pour être sûrs que l'argent dépensé en Ukraine va bien là où on en a besoin. Avec quelques résultats quand même, parce que Zelensky a été obligé de faire le ménage, qui s'est curieusement d'ailleurs arrêté, mais bon, peut-être que sous la pression américaine... Ça, on verra. En tout cas, il n'y en a plus de noms. Enfin, il n'y a plus de têtes de pont qui disparaissent du jour au lendemain. Mais à vous écouter, nul doute que les Américains vont continuer de mettre la pression. Magali, on ne vous a pas attendu sur le sujet encore. Pas d'arrêt, mais peut-être un freinage ou pas ? En tous les cas, Joe Biden et la Maison-Blanche sont bien convaincus qu'il faut aller vite maintenant, qu'il faut faire une différence rapidement sur le terrain. Pour ça qu'on a entendu beaucoup de déclarations d'officiels américains dire, notamment le patron de la CIA, six mois pour faire mal à Vladimir Poutine. C'est-à-dire que, finalement, on va arriver à un temps qui est extrêmement important avant l'été. C'est-à-dire qu'il faut quand même une contre-offensive ukrainienne avec l'armement occidental, avec l'entraînement occidental, qui réussissent, qui permettent quand même de marquer des points. Et l'Ukraine a bien conscience qu'elle n'a pas le temps devant elle, qu'il faut quand même aller vite parce que, justement, cet essoufflement du soutien occidental, il est possible. Donc, là, Joe Biden est à la Maison-Blanche jusqu'aux élections de 2024. Donc, ils ont quand même ce créneau-là pour aller rapidement, pour faire la différence sur le terrain. La visite de Joe Biden à Kiev, ça a été un véritable succès. Et c'est vrai qu'y compris les Républicains ont salué le geste et tout le monde était quand même assez surpris que ce président de 80 ans y aille. Et il a certainement réussi une partie de son mandat à ce moment-là, vraiment avec ce soutien, ce soutien affiché à l'Ukraine. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Et il est certain, comme le disait Jean-Éric, que cette question va vraiment irriguer la campagne qui va commencer. Votre analyse générale ? Je crois qu'on est dans ce qu'on dit depuis plusieurs mois. S'il n'y a pas de résultats militaires sur le terrain d'ici l'été prochain, en gros, l'essoufflement existera, obligatoirement, parce qu'on ne peut pas financer une guerre ad vitam aeternam. Alors, je pense que les Ukrainiens en ont parfaitement conscience. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils tiennent beaucoup plus à Bakhmout, alors qu'ils ne tenaient pas jusqu'à présent. On avait quand même la rumeur qu'ils pourraient s'en retirer. Je crois que là, les dés sont jetés. Il y a 4 à 6 mois, en fonction du clément, en fonction du terrain, et recevoir les équipements, parce qu'ils ne sont pas arrivés, pour voir si ça peut changer la donne. Avec toujours cette hypothèse, est-ce que l'Ukraine sera capable d'aller jusqu'aux frontières de 1991, ce dont tout le monde doute ? Mais peu importe. Il faut un résultat positif sur le terrain. Alors, soit ce résultat positif laisse espérer aux Occidentaux qu'il faut continuer le soutien, parce que le résultat sera là. Mais s'il n'y a pas de résultat, je pense que les uns et les autres vont se lasser. Des dizaines de milliards de dollars qui sont déversés, ou d'euros, il y a un moment, il faut du résultat, et peut-être que le prix du sang versé deviendra peut-être un plus élevé, y compris pour les Occidentaux. Il faut des résultats, mais il est hors de question que l'Ukraine puisse perdre, ou plus exactement, que la Russie puisse gagner, du point de vue des alliés. Vous êtes tout à fait raison. Oui, tout à fait. Donc, il me semble que, même si, sur le terrain, la situation ne bouge pas à l'avantage décisif de l'Ukraine, l'essoufflement viendra peut-être dans les opinions, mais pas du point de vue des gouvernements, de mon point de vue. Oui, tout à fait. tout à fait.